Mick, Max, tu vas du côté de Champéret, je te dépose avec un taxi. Ok. Taxi ? Blasperer. Bien, monsieur. Minute taxi, on monte avec ces messieurs. Mais qu'est-ce que... ça va pas, non ? Vous voulez vous descendre ? Oui, 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 on va descendre, mais ensemble, et pas ici. Police. Allez, hop, taxi, à la DDT, rue Thurenne. Oh, ben, je vois bien, oui. Je suis Max Blaffard, de Paris Canaille. C'est justement ce qu'on reproche. Monsieur Fouvro, c'est un scandale, vous n'avez pas le droit. On n'a rien fait, c'est arbitraire. On pourrait pas au moins... Au gueule ! C'est moi qui pose les questions, ici. Toi, nom, prénom, profession. Max Blaffard, journaliste. Toi, Mick Flash, reporter photographe. Journaliste, hein ? Ah, ils sont frais, les journalistes. Mais, monsieur le directeur... La ferme ! On a notre cadre professionnel, monsieur le directeur. Et qui vous donne sans doute le droit de dire et de faire n'importe quoi. L'information, hein ? N'importe laquelle. Le cliché sensationnel à la une, il n'y a que ça qui compte. Bon sang de bon sang de saloperie que vous êtes. Herbe tendre. Monsieur le directeur. Crachez leur visage à ma place. J'ai la bouche trop sèche pour le faire moi-même. À vos ordres, monsieur Fouvreau. Très bien, herbe tendre. Merci. Je n'aurai jamais ma cible, même à 25 pas, patron. Je sais, vous êtes un as. Un champion olympique du jet de salive, patron. Et vous le méritez. Dites-moi, où vous êtes-vous pour accurer ce papier de la DDT ? Ici, monsieur le directeur, dans votre bureau. Dans mon... Oui, oui, monsieur le directeur. Ah, si, vous l'avez volé. Non, monsieur le directeur, non. Mick Flash et moi, on était venus comme ça, sans idée préconçue. Pour voir si, par hasard, il n'y avait rien d'intéressant. Cochonne. Comme ça se fait couramment dans notre métier. Vous le déshonorez, votre métier. Et puis ? On aurait bien voulu vous voir, mais vous étiez absent. Alors, on a juste fait un brin de causette avec votre secrétaire. Ah oui, un brin de causette. Enfin, quoi. Je lui ai fait un peu de gringue. C'est pas que ce soit une pin-up, non, mais... Casserole. Mais je préférerais quand même pas j'ai avec elle qu'avec un attaché d'ambassade. Ah, non, non. Parce que moi, je suis plutôt porté sur... Mais non, je vous fais grâce de vos turpitudes. Ainsi, vous avez causé. Ah oui ? Et elle nous a raconté un tas de trucs. Bon, gentiment, quoi, mon copain. Oui, bien sûr. Même qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Oui, c'est ça, oui. Et vous avez profité de son bavardage pour vous emparer d'une feuille en tête de la DDT sur laquelle vous avez tapé à la machine la note d'introduction et imité la signature de ma secrétaire précédée de pour M. Fouvreau. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Ah non, M. le directeur. C'était le même qui a signé en votre nom. Je lui avais demandé un autographe. Alors, c'est la vérité, M. le directeur. La note d'introduction est de moi, ça, j'avoue. Mais la signature est authentique. Mais... Oh, officiel, M. le directeur. Eh, c'est bon, vous êtes libre. Mais tenez-vous à ma disposition. Et pas d'impair, sans le croire. Compris. Oui, 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 M. le directeur. Une petite photo, M. le directeur. Une photo ? Oh, 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 oh. C'est incroyable. Comme culot, je... Ah non, 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 n'est-ce pas comme ça, M. le directeur ? Non, assis à votre bureau, là. C'est ça, la tête légèrement penchée dans votre main droite, l'index allongé vers la tempe, le pouce sous le menton, parfait, l'air inspiré, soucieux, très bien. Bougez plus. Une autre, maintenant. Voilà, merci. On vous enverra les épreuves. C'est ça. Au revoir, M. le directeur. Et à votre service. Mademoiselle Fiat ! N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux, et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada